de vos collègues, de vos amis, de vos voisins, notamment de permettre, de vous permettre d'expliquer ce que fait le gouvernement, de répondre aux interrogations et aux doutes qui peuvent s'exprimer, et sans doute pourrons-nous encore nous améliorer. Oui, j'assume des maladresses et j'assume même des erreurs. Il le faut pour mieux les corriger. On dirait qu'il dit pas que des conneries. Putain, il a peut-être l'air bien, je suis là. Ils ont échoué parce qu'ils se sont enfermés dans leur certitude, aveugles en réalité, parce qu'ils ont sombré dans une paresse intellectuelle et perdu tout sens de leur engagement. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est pour cela aussi que la force du dépassement politique de ce gouvernement, monsieur le Premier ministre, que vous avez constitué avec le Président de la République, ce double dépassement politique, celui qui permet de rassembler celles et ceux qui veulent s'engager pour la France, quelle que soit leur origine politique, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, celui qui permet d'aller chercher celles et ceux qui ne sont pas des militants politiques, mais qui veulent faire, qui veulent s'engager. C'est cela le dépassement politique. Et c'est certainement la première réussite du gouvernement d'Edouard Philippe. Oui, alors ça, c'était mieux qu'au lui. Et si je parle de première réussite, c'est pour en évoquer d'autres. Parce qu'on peut tout se dire. Mais quand on se dit tout, il faut aussi reconnaître ce qui va bien. les plus de 160 000 nouveaux adhérents depuis l'élection d'Emmanuel Macron qui font de nous, avec près de 400 000 adhérents, le premier mouvement politique de France. Ah, il y a tous les possibles. 313 députés de nos parlementaires, de nos sénateurs, qui font chaque jour ordre de notre engagement. Ça ne veut pas dire que ce ne soit qu'un trou du tout. Grâce à vous, il n'y a plus de beurre. Nous avons augmenté le minimum vieillesse et l'allocation adulte à handicapés. Grâce à vous, nous avons entamé la suppression de la taxe d'habitation pour près de 80% des Français. Grâce à vous, nous sommes sortis de l'état d'urgence et nous avons adopté une loi qui cible spécifiquement la menace terroriste pour mieux nous en protéger. Grâce à vous, nous avons voté une loi de moralisation de la vie politique et renouvelé la solution. Eh bien, moi, je rends l'antenne à faire 3, BHL TV. Grâce à chacune, nous avons renoué avec la promesse de l'OVN et réformé le travail détaché. Enfin, grâce à vous, nous avons repris le leadership mondial sur la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, voilà des étapes, voilà des avancées, voilà des moments de transformation dont notre société a besoin. mais ça n'est que le début du chemin et le chemin reste encore long et il faut que le mouvement soit tous les jours... Le chemin de croix, tu crois que je... Je crois pas, je suis ministre de l'extérieur. Elle s'en monte, la pommade. Elle s'en monte, la pommade.